Pour une fille, tu t'y connais. Je fais des petites impros de temps en temps. Et tu m'appelleras chaque fois, n'est-ce pas papa ? Oui ma chérie, tu dois te concentrer sur tes études, je t'en prie. D'où sors-tu ce téléphone ? Mon nouveau mec, Sol, arrête de faire l'imbécile. Tu es enceinte ! Je n'ai que 15 ans. Monsieur Lionel et toi devaient savoir la vérité une bonne fois pour toutes. Tu en es où avec Zamo ? Je réfléchis toujours, mec. Tu dois être fier de tes créations, tu vois. Tu veux dire que les graffitis sont nécessaires ? Exactement, c'est nécessaire. Je suis toujours le mec le plus défi du Nigéria. Tu dois t'éloigner de tout ça, tu as besoin de vacances. Tu peux peut-être venir te rendre visite en Afrique du Sud. Oh, wow ! Wow, c'est magnifique. Quand je l'ai vu, j'ai su que cette robe était faite pour ma fille. Merci papa. C'est un plaisir. Tu sais quoi ? C'est exactement ce qu'il fallait pour notre selfie. Ah ma fille, avec ses selfies, ses hashtags, je ne sais pas quoi d'autre. Tiens, voici mon téléphone. Et voilà. On prend la pause. Tu ressembles à ta mère. Tu sais qu'elle aurait été très fière de toi. C'est ton téléphone, tu ne réponds pas ? Ah, c'est probablement Kensani. Tu sais comment elle est parfois. Magnifique la robe. Il y a quand même quelques retouches à faire, je pense. Oui, je serais coupée. Ok. J'apporte des épingles, attends. D'accord papa. Ma belle princesse. Princesse, voici un téportoir pour ta jolie voix. Merci Cole. J'ai pu avoir la mélodie. Il ne me reste plus que les paroles. Ecoute, je ne suis pas Babyface ou quelque chose dans le genre. Mais je peux quand même t'aider. Ok, mon pote Reddy traverse une mauvaise passe. Pour dire vrai, ça m'inspire beaucoup. Ah bon, quelle situation, dis-moi ? C'est pas grave, j'espère. Reddy est un peu différent, dans le bon sens. Ok. Je veux dire, il est bourré de talent. J'aurais juste souhaité qu'il croit un peu plus en lui. Ok. Et si j'écoutais ce que tu as déjà fait ? Non, j'espère même pas. Attends, ça ne peut pas être aussi mauvais. Tu l'as écrit pour ton ami, n'est-ce pas ? Ok. Ça m'a l'air triste. Non, non, non. T'arrête pas. C'est pas mal du tout. Continue. Voilà, c'est tout. Ok. Qu'est-ce que tu dis de... un instant ? Ne fuis point les regards de défiance. Yeah, ça sonne bien. Laisse-moi l'écrire. Merci. Écoute ça, mon bébé. Dès que tu finis avec le second couplet, ça te dirait que je crée un beat sur lequel tu vas poser ta belle voix. Et tu verras, ça donnera quelque chose de magique. Ouais. Tu sais comment me dire merci, gros bisous par là. Allez, ouvre la bouche. Je déteste ça sans goût bizarre. Dis-moi, tu n'as pas envie d'aller mieux pour aller jouer avec tes amis dehors ? C'est bien. C'était pas si mauvais. Je te prépare à manger, retourne te coucher. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Non. Je peux jouer avec ? Non, tu ne peux pas. Ça ne marche pas de toute façon. On aura tout vu. J'ai rencontré ton coach de football. Vraiment ? Tu dois te dire que je suis un footballeur lamentable. Je l'ai vu près du table d'affichage. Il collait des flyers. J'ai appris que ton équipe a obtenu un nouveau sponsor. Le meilleur logo va remporter, tu sais, un prix. Wow, maman. Tu peux me passer le lait, s'il te plaît ? Ok, j'aime cela. Elle est trop belle. Fais ta belle chérie. Oh, c'est vraiment super. Yeah. Ok. La suivante. Ma plus joue que celle-là. C'est quoi ton problème ? Et c'est celle-ci. Chut. C'est encore mon petit copain qui rappelle. Tu ne trouves pas qu'il devient un peu collant ? Vraiment ? Il n'a pas de travail. Comment peut-il appeler autant ? Est-ce qu'il a besoin de travailler ? Tu sais que c'est le petit garçon à son papa. La dernière fois lorsqu'il était au téléphone avec moi en train de faire le joli coeur, j'ai entendu une voix à l'arrière. Je pense que c'était son père. Oh, c'est pas vrai. Il vit toujours chez eux ? Je veux dire, en famille ? Écoute, lui au moins, il sait comment mettre un préservatif. Pas comme quelqu'un que je connais. Wow. Je vous vois, Colstor et toi, toujours fourrés ensemble. Vous êtes en couple, n'est-ce pas ? Quelque chose comme ça. Nous sommes ensemble. Tant que tu te protèges, ma petite chérie, épanouis-toi. Vous vous protégez, n'est-ce pas ? C'est sûr, on est prudent. Je suis rassurée. Je suis toujours intéressée par Reggie. Il est super mignon, le mec. Mais je ne sais pas s'il a honte ou a intimidé. C'est quoi son problème ? Reggie est différent. Écoute, il est très sensible. Alors, un garçon sensible ne peut pas être amoureux ? Reggie veut quelque chose de sérieux. Il n'a pas envie de se précipiter ? S'il te plaît, excuse-moi. Madame sérieux. Il t'a juste offert tout ceci. Il a bon goût, n'est-ce pas ? Chérie, tu dois faire attention. Tu sais très bien que Sol aime changer de copine. Écoute, je sais que ces choses ne sont pas éternelles, mais il gagne ce qu'il veut et je gagne ce que je veux. Quoi ? C'est ce que tu dis maintenant. Mais plus tard, je pense quand même que tu devrais attendre la bonne personne. Il a dit que l'amour change tout. Kenzie, tu as dit que tu allais le dire à Lionel. Quand ? Crois-moi, j'ai essayé. C'est juste que je ne le vois presque plus et cela parce qu'il est très occupé. Tout va finir par s'arranger. Je parie que tout ceci fait partie du plan de Dieu. Écoute, je t'aime grave et tu le sais, alors voici tes options. Soit tu te fais avorter, tu le dis à Lionel, soit tu le dis à ta mère. Oh non, mais… Si tu ne le fais pas, eh bien moi je le ferai, je le dirai à ta mère. Non, attends. Ok, je vais lui dire. Quand ? Demain. Tu promets ? Je te promets. Bonne arrivée mon frère. Merci. Bienvenue chez moi. Oh. Wow. Ouais. La félicitation. C'est vraiment beau. C'est mon petit royaume. Wow, ça fait tellement longtemps. Je suis vraiment content de te voir. Léo. Hé. Tu sais, cet endroit peut être tellement ennuyeux… Mec, ne t'en fais pas. On va faire des fêtes comme à Nairobi, tu vois. Mettons-nous d'accord. Ce ne sera que pendant l'absence de Sheila. Absolument. C'est bon ? Sans problème. Je comprends. Cool. Je suis tellement content d'être là. Très, très loin de Lagos. Est-ce que tu seras heureux ici, contrairement à Lagos, ou ça a rapport avec Sophie ? Cette fille a ruiné ma vie. Et partout où j'allais, les gens posaient sur moi un regard de suspicion. Des personnes vertueuses peuvent aussi blesser leurs prochains. Je sais, mon gars. Je pensais qu'on était synchro. Enfin, tu sais ce que c'est quand tu es dans le feu de l'action et… Attends. Elle avait dit non ? Ouais, mais tu sais comment sont les filles… Non, ce n'est pas oui. Toi et tous les autres devraient le savoir. Je dois te dire que tu me déçois vraiment. Alors pour toi, je l'ai violé. Tu crois que j'ai violé ma petite amie ? Non, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas abusé d'elle. Nous étions en train de nous embrasser et… Je te jure que j'ai arrêté lorsqu'elle a commencé à se plaindre. Je le jure. C'est bon, je te crois. Je ne ferai jamais une chose pareille. Ma chérie, c'est un top noir. Épaule dénudée. Je l'aurai coûte que coûte dans ma garde-robe Zala. Parce que le papa du bébé a promis m'envoyer des sous ce mois, tu vois. Ben oui, je te le… Tu es sourde ou tu fais semblant ? Tu n'entends pas ses pleurs ? Zala, ne quitte pas. Puisque t'es là, prends-le. Je te disais donc… Ok, on fait comment alors ? Tu es folle, Zala. Va te faire soigner. Ok, que veux-tu que je mette ? Non, Zamo, tu dois prêter plus d'attention à ton enfant. C'est tout ? Prendre de stupides photos avec lui ne signifie pas que tu t'intéresses à lui. Zala, alors ? Viens le prendre et change sa couche immédiatement. Zala, ce dimanche, pourquoi ? Maman, rends-moi mon téléphone. Tu me prends pour l'une de tes copines ? Je te leur donne. Écoute-moi très bien. Occupe-toi de ton enfant. Nom Zamo. Hey, reviens ici tout de suite. Nom Zamo, je te jure que je te couperai les vivres. Je ne te donnerai plus un seul centime, Nom Zamo, crois-moi. Reviens ici. Hey, Reddy. Hey, mec, comment tu vas ? Bien, mon pote. C'est cool. Tu fais les 100 pas, c'est ça ? 3, 2, 1, j'ai gagné ! Cholo ! Depuis quand es-tu devenue aussi bonne à ce jeu ? J'ai toujours été le champion, n'est-ce pas ? Papa, depuis que j'avais, je dirais 8 ans. C'est incroyable. Ma puce. Écoute, je dois repartir demain après-midi. J'ai une grosse livraison à faire à Welcome. Papa, mais tu viens appeler... Je sais, tu as raison. On vient juste m'appeler. C'est pas grave. J'ai l'habitude de vivre seule de toute façon. Ne dis pas ça, Mama Zungo est là en cas de besoin. Ce n'est pas pareil. Ok. Que dirais-tu d'aller manger un hamburger en ville ? Hein ? Juste comme au bon vieux temps. Qu'est-ce que tu repenses ? D'accord. Un petit sourire ? Merci, mon bébé. Ma chérie. Oui, papa ? Tu n'es plus une enfant. Je veux dire, tu es presque une femme. Hé. J'aurais tellement souhaité que ta mère soit là pour parler avec toi de trucs de femme, tu comprends ? Papa, je vais bien. N'oublie pas qu'elle nous a abandonnés. On n'a pas besoin d'elle. Je sais, c'est justement pour ça que je m'inquiète pour toi, mon bébé. Papa, je sais que je dois éviter les hommes. Tu n'as pas à t'inquiéter. Oh, ma petite fille. Mange ton repas. C'est un big burger. Allô ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu essaies de me rendre fou ? Peux-tu m'expliquer pourquoi tu ne réponds pas à mes appels ? Désolée, vous vous êtes trompée. Comment allez-vous ? Qu'est-ce que c'est faite ? Prends-ce que tu essaies de me rendre fou de la maison ? Et bien, je vais te dire. Qu'est-ce que tu essaies de me rendre fou ? Prends-ce que tu essaies de me rendre fou de la maison ? Prends-ce que tu m'a pas pu de la maison ? A Léon ! T'a une mauvaise ? Et bien pour que tu nous c'est fait. Qu'est-ce qu'à-ce que tu t'amais ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu vas l'aimer, je te le promets. Les gens pensent que Zenzele est un trou perdu, mais s'il y a une chose que nous savons faire, c'est la fête. Excusez-moi, c'est où exactement cette fête ? Oh, c'est ma zone, Zenzele. Il y aura une grande fête là-bas demain. Ok. Est-ce que c'est loin d'ici ? Je dirais oui, un peu. Oh, c'est loin d'ici. La dernière personne que j'ai vue jouer à ce piano, c'était ton grand-père et c'était extraordinaire. Ma tante, il doit probablement avoir honte de la manière dont je joue. Non, arrête. Tu joues parfaitement bien, mon Guy. C'est très bien. Je peux voir que quelque chose de merveilleux va en sortir. Eh, écoute, écoute... Eh, 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 eh... T'en as pas envie ? Écoute, j'en ai envie, j'en ai vraiment envie. Tu veux attendre la fille spéciale, c'est ça ? Tu sais quoi ? Ce n'est pas grave. Tu es très gentil, t'es un bon garçon. Elle est chanceuse. Qui ? La fille, lorsque tu la trouveras. Comment ça va, Racky ? Ça va, tu t'amuses bien, j'espère. Oh oui, très bonne ambiance. Tu veux du gin ? Oui, merci. Ok, du gin pour le monsieur. Yeah, je suis venu accompagné de mes potes. On peut se voir après ton service. C'est pour toi. Merci. Yeah. Mais, Mandy, pourquoi tu le laisses te traiter de la sorte ? Qui d'autre me donnerait une telle somme juste en un claquement de doigts ? Ce que je veux dire, tu es indépendante, tu n'es pas sa propriété. Tu crois que Racky va prendre mon parti si je m'en plains ? Il va juste me virer et embaucher une autre serveuse. C'est au monde d'hommes, ils plaignent. Je cherche juste le moyen de m'en sortir. Et tu devrais faire autant. Qu'est-ce qui te fait croire cela ? Je ne suis pas de cet avis. C'est une question de choix. Il s'agit là de se respecter. Ça, c'est ta conception du respect et tes factures. Comment t'arrives à les payer ? Tcholo, on est d'accord que tu vas tenir ta promesse ? À propos des garçons ? Ah, papa, je ne suis pas intéressée par les garçons. Pour l'instant. Écoute, ma fille, la prochaine fois, je vais rester beaucoup plus longtemps. Et ça, je t'en fais la promesse. Je sais que ce n'est pas facile, mais je n'ai vraiment pas le choix. Je te demande pardon. Au revoir. J'en avais envie jusqu'à ce que je réalise que je ne savais rien d'elle et c'était comme... Mon ami, tu es unique. Tu es différent aussi. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu es tellement bien, tu sais. Ok, alors, c'était quoi, ça ? C'est un chant que j'ai écrit et c'est toi qui l'as inspiré. Moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ouf, tellement ! Lève-toi, allons au sein d'Ethilès. Je suis fatiguée. Lève-toi, on y va ! Dépêche ! Son état ne s'améliore pas. On devrait aller voir mon grand-père pour un autre traitement. Non, ce n'est pas la peine. On ira voir un médecin demain. Merci beaucoup. Mas, en fait, je dois présenter mon projet à l'école demain et je ne l'ai pas fini. Je dois le finir et le présenter demain à 9h. Du coup, je dois vraiment travailler dessus. Je suis désolée, mais je travaille demain. Ok, merci beaucoup. J'y crois pas, on est censé être dimanche, n'est-ce pas ? Regarde, toutes ces personnes qui s'amusent sans se prendre la tête. Le plus important, c'est le fait que personne ne me connaisse ici. Aïe, aïe, aïe. Non, je n'en crois pas, mes yeux. Qu'est-ce qui se passe ? Là-bas. Oh, mec, calme-toi, ce n'est que Bongi. Allons la salver. Allez, on y va, ok, on y va. Femi ! Bongi, comment vas-tu ? Ça fait plaisir de te voir. C'est le dernier endroit où j'aurais souhaité te voir. Ah, mais comme tu vois, je suis là. Voici mon ami, Regi. Regi, comment tu vas m'en faire ? Enchanté de te connaître. Salut, Léo. Ça fait un bal ? Ouais, je vais bien. Le temps est beau ici. Oh oui, c'est sûr. Yo, yo, yo ! Comment est-ce que vous allez ce soir, mes amis ? J'aimerais vous présenter une jeune dame pleine de talent. Elle a composé une chanson arrangée par votre serviteur DigiColstuff. Juste pour vous, mes amis. Alors, s'il vous plaît, faites du bruit. Et recevons sur ce podium, Bongi ! Sois toi-même. Car si tu n'es pas toi-même, alors le monde ne saura pas qui tu es en réalité. Wow. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, tu me fais mal. Tu vas répondre à mes appels. Il arrive ces moments où t'as besoin de l'aide de ces personnes dont tu te caches. Soit tu dis toute la vérité, soit tu continues à te cacher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada